Le 5 en tête, In Love, Red Hot, très bien, devant là c'est le 4, ensuite bon départ général, même si on va noter quand même que Urbano le 9 se rapproche vivement. Oui, qui fait plutôt la marche, le favori Urbano qui vient plutôt en 8, 9ème position, Ricky Bing a pris son temps, c'est le confondu avec Eagle River numéro 4 qui est parti très très vite et qui va prendre le relais de In Love, Red Hot dans le premier virage. La 3ème position côté corde est pour l'As, Sésamo, AM, ensuite on retrouve 4ème place pour le numéro 6, César Charisma et enfin le numéro 2, Vélo d'Andin. Voilà, avec donc en tête le numéro 4, Eagle River, Svenost, comme à ses plus beaux jours, Eagle River, devant le numéro 5, In Love, Red Hot, là c'est plus l'effort maintenant, de Aaron Vivant suivi par qui ? Par le numéro 3, c'est Madiva, et le 9, Urbano. Oui, c'est le bon wagon qui progresse devant l'Etrébune avec Aaron Vivant qui s'installe au commandement, attention, Madiva va sans doute l'attaquer, alors qu'il reste 2000 mètres à parcourir. Et le favori numéro 9 vient en 3ème position, il a tend son heure, oui, on fait un petit effort précoce avec le numéro 3, Madiva qui tente un relais avec le numéro 8, Aaron Vivant, voilà qui est chose faite, Madiva prend le commandement. La 3ème place est pour le moins 4, Eagle River, ensuite le numéro 9, le favori, Urbano. Ensuite on retrouve le numéro 5, In Love, Red Hot, lui qui était parti en tête, suivi par l'As, Sésamo, OM. Elle est en tête, Madiva avec Anna Huggins, c'est très étonnant, c'est pas son habitude, réattaqué par Aaron Vivant. Maintenant le numéro 8, il faut faire des choix dans un parcours Sébastien. Le 3, le 8 ensemble, détaché d'une 4, Eagle River, et puis on a tout doucement, mais sûrement Urbano qui se rapproche, c'est le 9. Et voilà un relais en tête de course, un relais espérant qu'il n'ait pas coûté trop cher au numéro 8, Iron Vivant. Et au numéro 3, Madiva, ils ont pris plusieurs longueurs d'avance sur le numéro 9, Urbano qui recolle maintenant. Avec le numéro 4, Eagle River qui est en 4ème position, toujours suivi par le numéro 5, In Love, Red Hot, toujours côté corde. Et on se décale avec l'As, Sésamo, OM, et on le suit dans sa progression avec le numéro 7, Adax. Bref, et l'Odana ferme la marche, attention, 2850 mètres, c'est encore long, on va vite. Avec Aaron Vivant devant le 3, Madiva, ensuite le 9, Urbano, 4ème, l'As, Sésamo, OM. On se rapproche avec Adax devant le 5, c'est une vraie tote. Il reste un tour à parcourir, on a vu beaucoup de trains dans cette épreuve avec Iron Vivant qui emmène toujours devant le numéro 3, Madiva, la 3ème place. Et pour le numéro 9, et le favori bien sûr, Urbano, on a vu un beau rapproché de l'As, Sésamo, OM, qui est venu accrocher le dos du favori. Enfin, Adax, et on a quelques difficultés avec le numéro 4, Eagle River. Oui, Eagle River qui plafonne déjà, c'est étonnant. On revient devant avec, eh bien, c'est bien vu, les Nguarda, ils sont forts, attention, en tête, Aaron Vivant devant, Madiva l'attaque maintenant, bien sûr, d'Urbano et Rick Ebing. Ensuite, l'As dans l'accord de Sésamo, OM, qui figure remarquablement, et ça va très très vite, Aaron Vivant, toujours en tête, et bien en tête. Oui, il fait parler le fond, c'est numéro 8, Aaron Vivant, il durcit l'épreuve, on tente de le suivre toujours avec Matt Diva, le favori a été décalé par Rick Ebing. Urbano, il vient pratiquement à la hauteur d'Iron Vivant, mais il reste tout de même une longueur à faire, attention à Sésamo, OM, l'As qui a pas mal de ressources en quatrième position. Exactement, 4 chevaux se détachent, attention, rien n'est fait là, il est sollicité, le favori devant Aaron Vivant effacé de Yeroun Nguarda, où le sortait Alain Huggins, le 3, et puis en dehors, voici maintenant Sésamo, OM, un autre leader et le 9, Urbano pour une place seulement, je pense. Oui, on rentre dans la ligne droite avec Aaron Vivant qui a toujours l'avantage, qui est débouché par Yeroun Nguarda, Matt Diva va tenter de l'attaquer dans la ligne droite, attention à l'As, Sésamo, OM, qui va peut-être venir mettre tout le monde d'accord tout à l'extérieur. C'est Yeroun ! Et s'est battu pour le favori numéro 9, Urbano, c'est numéro 8, Aaron Vivant qui va s'imposer à Nguarda, peut-être en cacher un autre, vous l'avez dit, l'As sera deuxième, Sésamo, OM, troisième place pour le 3, Matt Diva, quatrième place pour le favori numéro 9, Urbano. Eh oui, eh oui, on le sentait un petit peu, hein, Seba, Aaron Vivant a été super beau quand il s'impose, Yeroun Nguarda, c'est un crack devant l'As, Sésamo, OM, bravo à lui, troisième place pour le 3, devant le 9 et le 5.